bon et bien salut georges laï oui bonjour 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 je suis vraiment content de te rencontrer on m'a beaucoup parlé de toi en tant que enfin tu étudies la cabale etc tu es tu as publié beaucoup de livres sur le sujet la conférence sur le sujet et donc aujourd'hui je voulais parler de la cabale mais déjà il ya un problème qui se pose c'est qu'il semble y avoir plusieurs cabale alors en résumé quels seraient ces différentes cabales et où tu te situes toi par rapport à ces cabales alors normalement on dit la cabale parce que c'est un coup on dirait la philosophie ou la médecine bon après il y a de multiples branches possibles et il a vraiment beaucoup on peut me me dire qu'il y en apparaît tous les jours si on regarde youtube ou les autres ou internet mais il y a quand même une source unique qui est qui est simplement la tour à les cinq premiers livres de la bible qui sont la révélation et à partir de la belle et cabalistes vont y apporter une nouvelle lecture et surtout une espérance spirituelle qui est spécifique et particulière alors le mot cabale sa vie réception c'est recevoir on va recevoir de la lumière des enseignements de l'énergie tout ce que l'on veut c'est façon de s'ouvrir préparer les réceptacles pour s'ouvrir à recevoir ça normalement ça doit être le l'idée globale ensuite l'histoire de la cabale est longue et effectivement de nombreuses écoles mouvances sont apparues et vous pouvez dire que la cabale traditionnelle va apparaître en catalogue le 12e siècle à peu près on voit dans des dans une petite ville qui est l'épaule ça qui s'appelle postière qui m'étonne s'appelle vos verts qui est près de près de nîmes il y a un maître s'appelle abraham ben david en son nom rabat qui va ouvrir cette voie d'une lecture particulière du livre de la formation qui apparaît comme ça qu'on appelle le sévary et syrah où on nous enseigne que le monde a été créé à travers 32 sentiers merveilleux de la sagesse ces 32 sentiers il suggère ce sont les fameux dix séphirotes sont dix paroles indicibles d'ailleurs c'est un peu le paradoxe de ce concept et 22 lettres de l'alphabet hébreu qui servent de véhicules d'éléments de combinaisons qui permettent à ces paroles de s'exprimer cette idée que le monde a été créé par la parole voilà ça c'est l'idée de base qui devrait réunir tout le monde c'est le livre le livre d'information réunit tout le monde là-dessus ensuite il va y avoir différentes façons de le de le sentir en fonction de son expérience des sons son successeur son fils s'appelle isaac l'aveugle lui va développer des concepts de très mystique et très spirituel autour de cette idée là il va créer même une idée de ce qu'on appelle l'insauf l'infini ça change complètement la nature de la divinité qui n'est plus anthropomorphique qui n'est plus situé vraiment dans l'espace dans le temps c'est une chose d'infini justement parce qu'on ne savait pas quoi dire à cette époque autour de ça il ya bien sûr quelques influences des philosophies d'aristote mais ça c'est le plateau mais ça c'est c'est suggéré indirectement et à partir de là il ya différentes écoles celle de barcelone par exemple qui au douzième treizième siècle va développer une forme très religieuse de la cabale qui sera un peu on dire là la source la source de toutes les mouvances de la cabale juive ça oui et à et à côté de ça il ya des mouvances un peu plus mystique ésotérique magique à la base tous ces cabalistes là sont des rabbins bien formés ils ont tous fait leur talmud ils ont accompli ils connaissent bien les textes de la torah ce sont vraiment des experts de la tradition de de la religion ensuite c'est en fonction de leur vocation de leur sensibilité que certains vont sortir un peu de ces de ces routes là alors dans toutes ces cabales ça n'est qu'une ce n'est qu'une seule parce qu'ils savent se parler dans cette époque là maintenant ensuite le ira des formes un peu plus magique on va chercher avoir des relations un peu plus fortes avec les les éléments de la nature et de l'existence réfraction selon de la nature ça c'est pas la plus noble de cabal et puis il y aura des formes plus mystique ou qui parce que au 13e siècle il ya une grande mouvance sur la quête de l'union mystique autant chez les chrétiens que chez les musulmans et il ya l'ouvre en ce lac la balle qui va aller dans cette direction là c'est celle où je me suis un peu plus et puis il ya de grandes idées il ya des génies dans la cabale qui vont inspirer des philosophes chrétiens et au 15e siècle on voit apparaître le cabale chrétienne alors on pourrait parler déjà de deux cabales parce que la démarche est un peu différente et cette cabale chrétienne va donner naissance à toutes ces formes de philosophie occulte qui seront ensuite regroupés sur la forme de l'occultisme qui n'est plus vraiment de la cabale il ya des semences un peu de la cabale de la chimie de l'astrologie tout est mélangé dedans c'est mais on sent qu'il ya une influence dedans donc la cabale oui c'est un il ya un corpus on peut dire la cabale parce qu'il ya des textes où le zohar comme des gars des grands commentateurs des grands maîtres qui sont tous réunis dans le même corps et puis ensuite on peut parler des cabales après dire des cabalotes c'est pas le terme qu'on utilise très souvent ça pour pour parler de ces différentes mouvances qui au bout de moments c'est vrai ne s'entendent plus très très bien parce que c'est pas les mêmes démarches et moi je me situerai plutôt dans une cabale du 13e siècle parce qu'il faut savoir comment se situer dans ce corpus parce que on peut pas aller picorer de partout comme ça on n'avance pas et c'est un choix mais c'est surtout une attraction intérieure alors j'ai découvert j'étais assez jeune des enseignements d'un cavale du 13e siècle qui n'est à tudel en espagne et qui est sans doute mort la patrasse en grèce et qui a donné une nouvelle dimension à la cabale en son temps qui était beaucoup critiqué que toujours qu'il ya beaucoup de religieux de son temps le traiteur charlatan d'ailleurs c'est mais ça c'est c'est pas c'est pas ce que je pense mais ça qui le pense et il a ouvert dans la cabale plusieurs directions s'appelle abraham aboulafia il est né en 1240 à tudel donc c'est 13e siècle un moment où il ya de grands esprits de cette ville de tudel forme de grands rabbins il ya une grande université il forme de grands médecins c'est une liée une académie de langue hébraïque donc ce sont des gens très érudits qui vivent dans cette ville lui a une très belle formation mais à cette attraction un peu plus d'esotériques mystique cette quête intérieure il ne sait pas trop le définir à l'origine et découvre que dans la cabale il ya de la contemplation il ya une expérience intérieure possible quand il est jeune il ya un livre de circuit s'appelle c'est faire eu le livre de la contemplation qui vient justement de cette de cette équipe de provence de vos verts et là il va commencer sa quête au début c'est pas très très clair et il va être pris entre là le corpus religieux dont il fait partie il va être pris par la montée de la philosophie autour de la philosophie sur les maïmonides qui fait le guide des égarés et il devient un fervent adepte de ce texte là et bien sûr de tout ce qu'on dit sur la cabale à cette époque et sauf que les cabalistes à cette époque sont anti maïmonidiens alors donc ils se trouvent déchiré entre deux traditions voudraient réunir et qui ne semble pas possible et lui va découvrir autre chose il va nous apporter une expérience au delà de l'intellect c'est un grand texte intellectuel mais il va nous apporter une expérience sur le son le souffle le mouvement chose qu'il va découvrir au fur et à mesure dans son périple et il va développer les cabales alors on pourrait dire oui des cabales parce qu'il a développé les cabales du langage une cabale des combinaisons de lettres et une cabale dite prophétique et c'est là que pour dire que sa cabale c'est une autre cabale par rapport à d'autres maîtres de son époque comme à bram salomon et il m'adrette à barcelone qui est un religieux qui est un fervent adepte de la cabale aussi mais dans une forme beaucoup plus rationnelle d'accord voilà c'est une présentation très 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 vague parce que il faut rentrer dans le détail de chacune de ces mouvements bien sûr mais tu nous a parlé à mon avis de deux choses très importantes de 1 les textes et de deux l'expérience qu'on peut faire tout à fait du monde et ce qui me semble important c'est que nous quand on nous parle de cabale ça nous évoque tout de suite l'interprétation les textes les commentaires ce qu'on peut appeler aussi l'herméneutique nous or tu nous as parlé aussi donc de faire une expérience de nature mystique totalement monde quelle est la relation maintenant entre l'interprétation des textes et l'expérience mystique qu'on peut faire dans le monde l'espèce mystique nous amener à vivre le texte il y a plus il ya deux étapes à cette espérance là c'est que le on nous dit que la torah ce sont on dit par simple ce sont les cinq premiers livres de la bible le pentateuch le mot torah déjà c'est un terme parce ambigu parce que quand on parle d'autorat les gens pensent loi parce que même dans un dictionnaire on regarde torah il marqué loi non le mot torah ne pas dire loi du tout ça vient de la racine ra et ra c'est la vision c'est l'expression de la lumière d'ailleurs en araméen torah se dit aura état on entend mieux or lumière aura état c'est l'humidescence lumineuse donc il a travaillé directement sur la lumière à partir de là le il ya deux expériences on nous dit qu'elle peut être l'essentiel en 70 niveaux différents qui va aller du texte du corps jusqu'au feu blanc la dimension transcendante infinie du texte et les cabalistes vont tenter de de découvrir de comprendre de connaître d'expérimenter les degrés qui séparent cette matière noire qu'un peu le feu noir qui est symbolisée par l'encre sèche sombre la limitation du monde et ce feu blanc cette dimension infinie qui entoure les lettres et de ce qu'on a rien à qui vont considérer qu'on peut l'atteindre intellectuellement alors on va interpréter on va dans le texte on va à dépasser le sens historique du texte on va y trouver des clés de lecture sur le nombre sur les allégories et bien sûr d'est-ce que l'arméneutique du texte une interprétation au delà de ce que l'on pourrait observer un texte donc c'est et on va considérer que le fait d'en prendre conscience une façon de déveiller sa propre conscience or mais il ya un domaine intellectuel qui parfois un peu délicat parce que ça manque un peu de devis intérieure et textuellement on peut avoir un pâteau très très forte et très puissant avoir des être capable de jeu de nombre de lettres etc mais ça peut devenir un piège et ensuite il y à une autre forme ou qui est vraiment qui est vraiment particulière parce que c'est abraham aboulaphia qui va apporter ça où les on considère que le monde a été créé par la parole si le monde va passer qu'il est mal dit et il va falloir le bien dire mais c'est quasiment les fondements de la malédiction mal dire le monde et la bénédiction le bien dire et c'est une réparation que l'on va faire et comme ces lettres ces 22 lettres sont ces véhicules qui nous permettent de le co sur les mots les formes et bien on va savoir que si je commence à combiner les lettres je peux faire intellectuellement mais ça n'a pas beaucoup d'import de sens au bout d'un moment en revanche est ce peuvent se chanter se souffler se respirer et puis progressivement ce feu blanc va s'ouvrir et il faut de plénitude qui s'ouvre entre les espels et le feu noir ces espaces blancs qui s'ouvrent et on va aller dans une dimension beaucoup plus intérieure qui est un peu ce qui relie tous les contemplatifs du monde comme ça la méditation lui va le découvrir indirectement dans ses voyages le livre d'information on nous dit que tout ce qui existe et tu es est une rotation de l'être il va le livre le livre nous dit première lettre avec toutes les autres toutes les autres avec la première deuxième lettre avec toutes les autres et si de suite on fait des combinaisons de l'être sans peut le faire intellectuellement mais au moment lui cherchait comment le faire vibrer est vraiment parce que c'est de la parole c'est du son et dans son périple il va passer il va en remontant ce genre d'acre il va il va il va remonter en anatoly il va passer par cogna et à cette époque la cogna il ya le fameux djala alim romi qui avec ses méblis les tourneurs qui évoquent le long de dieu par le coup et il va qu'il va les voir respirer voir il va voir des mouvements de tête etc et là il va comprendre que il peut mettre en action son test son texte comme ceci il va remonter le continuer il rencontre des monésicastes c'est tout ce monde de byzantin est pris par l'union mystique la prophétie par le son pour le souffle pas loin de l'inde et romy a dit même des disciples indiens donc on sait que le souffle la monture de l'âme donc respirer c'est exprimer son être ce souffle c'est ce qui va permettre aux lettres de se réveiller les vêtements de consomme de l'alphabet hébreu sont des formes figées sèches qui n'ont pas de cons et les consons ne les écrivent pas on les souffle et donc on peut ressusciter les mots juste en soufflant dessus et on donne de la vie comme ça alors il ya une partie de respiration il ya une partie de vocalisation et puis les mouvements qui vont accompagner et dévoquer des vocalisations qui peuvent se faire avec la tête avec le corps mais c'est là qu'on est un peu parent avec les soufis de romy et puis il va y avoir après la partie totalement silencieuse on rentre dans ces mondes intérieurs et ça c'est des très très 13e siècle parce qu'on l'aura chez raymond lull on l'aura chez dans christianisme et chez romy dans l'islam il ya cette quête de l'union mystique l'appelade de coûte en évreux cette rencontre intérieure avec sa propre conscience avec l'être infini c'est une réunion une réintégration et là avant mabou la fia va donner un sens au cantique des cantiques qui dit commence par des cantiques de salomon et qui commence par qui me baisse des baisers de sa bouche il va considérer que c'est une homme mystique c'est le baiser d'ailleurs il s'appellera il appellera ses disciples les quêteurs du baiser on va partir à l'intérieur pour cette réunion une prise de conscience un éveil et là on rentre dans un domaine très très contemplatif alors certains vont même totalement abandonné l'étude et vont se rendre dans cette expérience directe mais il se demande de l'équilibré parce que c'est ce qui va expliquer lui c'est il se le concerne directement dans sa propre expérience c'est que si on n'est que dans le texte que dans l'étude que dans la ration théorie on est dans un monde de froid mécanique et on s'enferme dans la matière après il ya le danger de partir dans le tout spirituel et de couper les plans une forme de folie qui peut nous prendre il a vécu ça lui-même pour ça qu'il en parle il en parle et à un moment donné il va falloir équilibrer entre le l'étude de qui va donner le sens à ce que l'on fait et puis une fois qu'on a compris où on va il va falloir y aller c'est comme quelqu'un qui passerait son sa vie à écrire des recettes de cuisine sans jamais sans jamais les cuisiner alors il ya le temps où on fait l'étude de la chose et ensuite on applique mais tout le monde ne va pas suivre comme ça alors la cabale si vous rentrez dans ces cas les plus religieuses on va vous dire il faut faire l'étude ça c'est fondamental c'est le développement d'inconscience et apprendre à créer intérieurement et puis la pratique c'est pas la peine à les contenus dans le sidour c'est à dire dans le livre de prière il suffit de faire les prières tous les jours et ça on est plus dans le monde religieux qui est très respectable parce que ils ont le résultat ils ont il faut être vraiment entièrement dans cette cette démarche là et puis il ya cette forme plus mystique est beaucoup plus parallèle c'est c'est moins répandu parce que beaucoup de religieux ont dit c'est la voix qui rend fou il n'y a pas de garde barrière et pas de garde fou et pas de on peut on risque on risque de se perdre là dedans et puis fait après tout même abraham aboulaphia si un peu perdu le reconnaît lui même dans ses relations messianistes on dit qu'il s'est pris pour le messie à un moment donné bien que c'est pas tout à fait ce qu'ils disaient là mais on l'a pris comme ça c'est qu'en fait chaque 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 contemplatif qui va ouvrir cette fenêtre de l'union mystique permet à la lumière du monde à venir de passer et c'est l'allemand et saigné qui passe donc si chaque contemplatif ouvre cette fenêtre c'est des rayons de lumière du messie qui arrivent mais pour que le messie soir il faudra que tout le monde tout le monde ouvre ses fenêtres là donc il n'a pas dit je suis le messie a dit je suis un messie d'accord en tant qu'on peut tous devenir des messie parce qu'il lui dit si on suit sa méthode c'est la voie rapide on peut arriver à cela donc mais ça n'a pas été compris comme ça à ce qui est marrant de noter c'est que bon encore une fois nous quand on pense à la cabale on pense à quelque chose de à la fois masculin intellectuel et textuel or là tu nous introduis à une cabale ou à un aspect de la cabale qui est un peu plus féminin mystique et corporel presque qui comprend les sens et les sensations et donc la question à travers tout ça c'est ce qu'il faut pas relier comme tu disais ces deux ces deux approches d'ailleurs dans le nom kabbalah tu disais qu'il y avait réception il y a une idée de féminité aussi oui recevoir quelque chose ça c'est un grand mystère d'un kabbalah ça le féminin et puis moi je me rappelle qu'il y a deux colonnes droite et gauche dans l'herbe des séphirotes c'est jacquine et boas je sais pas comment ça c'est ça c'est le coin du temple jacquine et boas ça c'est le temple salomon mais on dit c'est la clément la colonne de la clément c'est celle de la rigueur et c'est l'amour est ce qu'il faudrait pas suggérer par ça relier justement toutes ces approches alors le féminin si on prend le féminin c'est vrai que quand on regarde et à citer du vieux kabbalistes cheveux blancs qui sont de textes en sachant que au moyen âge 12e 13e 14e siècle on va dire les maîtres fondateurs de la cabale avaient tous fini leur oeuvre à 40 ans ils étaient morts après donc c'est donc il faut attendre 40 ans pour étudier la cabale mais ça c'est tardif c'est 17e siècle et et donc ils étaient tous très jeunes abraham aboulafiel est parti de tudel à 20 ans à 22 ans il avait des disciples déjà motion d'overo il a écrit son monument de la cabale sur le point d'astérémonie ma 24 ans donc le vieux vieillard après le il ya le féminin alors le féminin c'est particulier parce que ça c'est la religion qui va réserver une étude aux hommes et des femmes ça c'est de grandes discussions qui sont qui remontent à très longtemps parce qu'en fait il ya rien qui est interdit aux femmes de le faire nulle part et puis la cabale effectivement est féminine il ya cette quête du nom mystique déjà dans une mystique c'est quantique et des quantiques c'est le bien aimé et la bien aimé on est totalement là dedans et le mot car la plupart des grands termes de la cabale sont féminins car la c'est féminin mais surtout on va partir dans cette quête de la présence divine la chacune a créé là c'est la bien aimé du quantique c'est la dignité qui est qui caché qui dissimule les profondeurs de l'obscurité de la matière qui est en chacun de nous et il va falloir qu'on qu'est cet éveil intérieur pour faire pour mettre pour mettre à cette cette force féminine parce que chaque année c'est féminin le soir passe à matronita aussi c'est ce sont tous les termes de bonnes féminin et à dire qu'ils ont posé problème à beaucoup de religieux parce que ça donne un aspect féminin de dieu aussi qui existe dans la cabale donc c'est il ya une quête du féminin sacré qui est là dedans alors ça c'est le c'est le c'est la particularité de la dire de la cabale mystique qui va ouvrir cette cette dimension et c'est très troisième siècle aussi parce que l'on aura savent si on regarde le les enseignements de raymond loul la même époque c'est des contemporains se rencontrer la fière rencontrer romy mais la rencontre et loul aussi à barcelone et donc ce sont des gens qui ont des fibres très très proche le lien entre ce qu'on pourrait dire sur les trois c'est le dialogue interconfessionnel des trois étaient ouverts était ouvert au dialogue et les trois étaient en quête de l'union mystique il avait un langage proche parce que si on regarde le loul il va parler de l'ami de l'aimé de l'ami de l'amant etc il est vraiment dans cette cette dimension du nom intérieur et c'est marrant parce que à quoi il faut se relier dans ce cas là moi je repense encore à l'art des séphirotes avec l'aïnsof l'aor qui est au dessus de l'arbre oui aïnsof etc est ce que c'est à travers à travers les séphirotes qu'il faut se relier alors c'est ce problème parce que c'est c'est tu on voit ça souvent comme une mécanique à cet arbre et c'est dix boules comme ça mais les canaux alors c'est déjà compliqué parce que le c'est fait à tirer les vrais formations qui est le premier par les séphirotes et il est décide pas il est nomme pas il dit 10 séphirote belima le mot belima il est particulier parce que c'est une quasiment de négation on peut entendre plusieurs façons par belima sans le quoi dans le pourquoi donc il reste un questionnement et surtout c'est quelque chose qui peut pas être dit à tel point que quand il va les décrire il va décrire profondeur de commencement profondeur de fin et donne pas de d'arbre l'arbre vient plus tardivement pour l'expliquer justement et c'est un schéma qui a été tenté pour expliquer quelque chose difficile expliquer et ça sera un conflit d'ailleurs pour pour ceux qui accusent à vous la fière de pas être vraiment un cabaliste c'est parce que ils vont rentrer dans cette structure quasiment mécanique des séphirotes qui va de la royauté à la couronne par une échelle c'est très dimensionnel alors que les séphirotes il dit qu'elles sont pas dimensionnelle on peut pas les exprimer directement et lui-même abraham aboulaphia ne va jamais se servir d'arbre de séphirote jamais il ya ok dans ses 40 ouvrages j'ai jamais fait cette référence cela il aimait très très loin derrière et ses détracteurs en sont temps et vont dire mais c'est pas un cabaliste parce qu'il a rejeté les séphirotes c'est pas vrai il les suggère mais il n'oublie pas que le le séphirote ira les vaux d'information dit retiens ta bouche et en parler parce que dès que tu vas en parler tu vas les enfermer tu sais plus ça et lui il va chercher cette direction il a plutôt passé par les lettres les lettres elles sont formulables on est des structures elles sont des dimensions il va passer par des combinaisons des lettres il va les respirer il va les intégrer il va se reconstruire se retisser pour aller vers cette dimension indicible justement il va se dire pour ensuite dépasser tout ce qui pourrait être dit et ça ça sera pas vraiment compris du tout alors ensuite il existe cette cabale où on va placer une structure très géométrique il faut on est très émotionnel qu'on est à l'époque des constructeurs de cathédrales tout se construit pas avec une équerre et un compas l'arbre des séphirotes tel qu'il représentait la plupart des ouvrages il se construit avec quatre cercles imbriqués un simple compas suffit pour le construire donc ce sont les rapports d'harmonie dans le monde il ya quelque chose de la qualité du nombre d'or dedans il ya tout c'est tout ce qui gravité de l'an expliquer le monde par sa géométrie donc on est très pétagoiciens aussi là dedans et à partir de là beaucoup ont pensé que les séphirotes c'était la divinité quasiment parce que ce sont tous qualité de sagesse d'intelligence de rigueur etc alors c'est pas grave on peut le faire on peut limiter les séphirotes mais il faut sans arrêt revenir une fois qu'on a spéculé dessus revenus ont fait qu'elles sont bellimas elles sont indicibles et normalement chaque fois qu'on a décidé de séphirotes qu'on les explique il devrait pouvoir les effacer pour repartir ensuite et c'est ce que la bravo à boulaphia il a bien compris que s'il en parlait s'il commençait à détailler la mécanique ça deviendrait un système quasiment de croyance et c'est ce qu'il ne voulait pas maintenant beaucoup il ya des voix de cabale comme on veut dire la cabale qui va surtout se développer au 16e 17e siècle que l'on qualifie comme nouvelle cabale ou cabale lourianique parce qu'elle se développe à saphed du nord d'israël et là il ya de grands génies qui vont se réunir ils vont ils vont tout transformer le judaïsme la cabale tout ils vont tout tout restructurer et et d'ailleurs c'est là que la cabale et la religion deviennent très très imbriqués parce qu'ils sont les deux à la fois et eux vont développer la notion de l'arbre de notion de est rime de l'arbre de vie et avec ses structures sur les séchères s'il est très très complexe intellectuellement ce sont des ou c'est une littérature intellectuellement très très élevé et qui va remettre le mécanique et séphirotique intellectuelle dedans mais qui demande vraiment une implication énorme parce que on n'est pas sûr un arbre de séphirot mais on est sur des expansions d'arbres de séphirot dans les différents mondes qui vont se rencontrer et on peut s'y perdre un peu dans ce labyrinthe intellectuel alors ça c'est un choix jean j'ai des amis je connais des gens qui sont impliqués donc c'est une merveille c'est plaisir ils sont là dedans mais ils sont et moi j'ai pris une autre voie par rapport à ça d'accord sur une voie de simplification et d'effacement de cette dimension là mais on pourrait dire que les degrés c'est pas les séphirot ce sont en fait les 32 sentiers merveilleux de la sagesse le fameux livre de la formation commence par dans 32 merveilleux sentiers de la sagesse et là il a tout mis et après il finit une évocation le livre passe par deux dames bandant c'est comme le premier mot de la bible beurre et shit c'est dire dans du haut commencement mais c'est dans le commencement le b bête est une lettre qui veut dire de dans l'intérieur d'une création intérieure et pour ça que c'est vêtir à commence aussi par cette lettre b bien c'est intérieurement 32 on expliquera que c'est 10 plus que c'est 22 ça c'est ça c'est de la mécanique déjà 32 merveilleux et le mot merveilleux est fondamental parce que les cabalistes sont les maîtres du merveilleux quelles que soient leurs mouvances c'est le mot de moufla merveilleux qui est utilisé qui est d'ailleurs le la première lettre de l'alphabet hébreu qui s'appelle aleph si on l'a lié à l'envers elle devienne pas les palais c'est à dire merveille c'est à dire que dans cette dent la lettre aleph est une lettre silencieuse à la pâte sont on entend la voyelle si on a envie d'un mais on en met une c'était qui représente l'unité pour ça qu'elle n'a pas de son parce qu'elle peut pas se déployer peut pas se défaire garde la mémoire de l'unité et surtout elle est la clé du merveilleux et dans ses 32 sentiers bien les cabalistes les maîtres de la cabale qui vont commenter ses 32 sentiers vont même les nommer ils perdront même le nom de sentier parce que c'est des voix on va plutôt parler de serelles ce qui veut dire conscience c'est à dire ce sont 32 états de la conscience 32 états modifiés de la conscience qui vont nous conduire de l'infini au fini ou du fini ces 32 sentiers c'est la conscience universelle qui s'est graduée pour aller dans l'obscurité de la formation de la création de l'existence et ce sont 32 étapes mémorielles bon pourquoi pour reprendre conscience et c'est 30 on peut bien sûr une fois de plus les analyser de façon très très intellectuelle mettre beaucoup de symbolisme de symboles de concept dessus mais aussi ce sont 32 états d'expérience intérieure à réaliser là oui on est une sorte de gradation d'échelle un peu comme une fleur qui s'épanouit tous les jours elle s'ouvre un peu plus et elle reprend conscience dans l'état primordial de ce qu'elle était la saison précédente et c'est ce qu'on appelle le guilgul d'ailleurs dans la cabale c'est la migration de l'âme la rotation c'est la révolution les choses se renouvellent et recommence sans arrêt et ce ces 32 sentiers mais le plus haut qui est après le premier mais qui pour nous devient le sommet à atteindre s'appelle la conscience du merveilleux alors le merveilleux qu'est ce que c'est c'est la capacité c'est sans s'enlève tous les impossibles nous sommes limités par notre impossibilité le merveilleux il ya un le mot impossible bon l'hébreu moderne a pris sa savoie c'est un peu différente de l'hébreu ancien mais l'ancien et pas vraiment de mots pour dire impossible il ya une expression qui était utilisé c'était un moufla c'est ce n'est pas merveilleux dès que je dis que c'est impossible je retire le merveilleux à la chose traverser un mur c'est impossible et bien je m'enlève la possibilité de le faire et ça c'est ça ouvre toutes les dimensions de la conscience pour les cabalistes passé présent futur ça n'existe pas d'ailleurs le nom de dieu lui-même le tétragramme yod eva et est le verbe être dans qui mêle passé présent et futur dans une unité il n'y a pas de commencement et de fin dedans je suis à la fois dans le présent présent passé de futur tout en même temps on pourrait dire ça c'est impossible ça c'est ma porte crânienne qui dit ça mon cerveau mon cerveau linéaire il n'aime pas ça en revanche dans mon absolu dans mon être réel dans ce que je suis dans ma conscience mais dans l'expérience intérieure de méditation je vais découvrir ces états où espace de temps disparaissent et tous les impossibles tombent en même temps alors ça c'est le sommet bien sûr c'est c'est merveilleux mais on doit apprendre à regarder le monde comme un petit enfant d'ailleurs le cferzoa des grandes d'acaba dit que le monde à venir et réservé aux enfants parce qu'il faut voir l'oeil d'enfant pour accepter le monde à venir à accepter l'infini c'est comme lorsqu'on regarde un prestigitateur soit on va il va nous sortir un lapin du chapeau faire apparaître une colombe soit on regarde avec un oeil obscur c'est à dire un oeil matériel et logique et à ce moment on dit ben il a un ressort dans sa manche il ya un fond un fond caché dans son chapeau etc mais là on ne voit que de la mécanique en revanche si je regarde ça avec un oeil d'enfant je suis pas venu pour là pour analyser ce que fait le prestigitateur je suis venu pour recevoir quelque chose d'artistique de beau qui évoque quelque chose et je vais le voir voler dans l'espace je vais le voir faire apparaître des choses eh bien ça montrera à mon cerveau que quelque part c'est possible si s'il a pu l'imaginer et le réaliser c'est que quelque part l'univers possible et je porte cette capacité là vous verrez possible voilà je vois voler mais sûr je sais pas je sais pas où aller comme ça mais il m'a envoyé des formations comme quoi on peut voler et je le prends comme ça je ne réalise pas je prends ça comme une formation alors ça c'est la mystique pure la ramée on est dans la spiritualité simple est sûrement appris des degrés parce que on va nous enseigner que le second le second état de conscience vos sentiers c'est celui du sacré et le sacré sur la plénitude le profane quelque chose de vide d'ailleurs en hébreu roll roll et c'est de la maladie c'est du vide c'est profane on a tous tous les contenus dans le vide donc déjà dans la méditation du cavaliste on ne cherche pas le vide contrairement bas des fois dans le temps méditation sur le vide etc on fait pas le vide on fait le plein on fait la plénitude en fait c'est à dire enlever toutes les failles toutes les dispersions mentales tout tout ce qui nous agitent et dernièrement pour trouver une sorte de plénitude c'est ça le sacré et maïmonide dont je cite tout à l'heure qui était enfin grand philosophe un grand médecin c'était médecin de saradins en égypte et il disait être malade c'est être vide de sacré ça va faire un trou dans le sacré donc il va falloir le courblier le remplir et si je n'ai pas cette plénitude là je peux pas accéder aux merveilleux parce que j'aurai plein de doutes plein de deux parties instables de ma conscience qui m'enlèvera cette dimension d'infini ça c'est tout le travail de méditation pour ça que nous intéresse c'est il ya le son de la lettre et la forme de la lettre et la symbolique de la lettre tout ça on peut passer beaucoup de temps dessus on écrit plein de livres dessus mais ce qui peut être intéressant quand on prend des lettres c'est l'espace blanc qui entre les le feu blanc qui est pas un vide c'est une plénitude vers le monde est dedans dans le livre de la genèse le monde est créé par elohim 32 fois son nom apparaît d'ailleurs c'est papa dix fois il parle dix fois il parle dans ses 32 fois et il apprend 32 donc déjà il ya tout le symbolisme qui est là tout il ya déjà le message et le mot elohim si je le permute c'est je peux y est mal et c'est à dire je peux pas muter les lettres ça c'est de la cavale par exemple et j'en fais de la plénitude c'est celui qui va remplir tous les espaces remplir tous les mondes tous les espaces tous les temps c'est le créateur donc il faut que je retrouve cette plénitude et et c'est ça le bien d'être bien stov on dit en hébreu alors que le ma à à l'ébreu c'est-à-dire brisé cassé c'est à dire que je je crée des espaces vides vacants profane entre tous les espaces de la conscience de ma divinité de ce qui est sacré et c'est vrai que le réparer alors avant d'enrer vos merveilleux il faut que je répare tout ça que j'arrive à cette plénitude cette sorte de stabilité équanimité où ni l'espace ni le temps peuvent me perturber je suis partout en même temps c'est particulier et puis on va pas tout les faire mais là la 3 le troisième sentier qui est important c'est en émouna c'est ça fait le mouna c'est dire c'est le sentier de la foi mais la fois le mauvais mouna c'est de la fois on peut dire pas que religieux c'est mouna c'est de la confiance la confiance dans la plénitude confiance dans le merveilleux voir confiance dans ce que l'on fait savoir se lancer alors après on a tout c'est tout cela tout ceci sera on va dire symboliser allégoriquement dans l'histoire biblique on va les trouver dans le niveau de la genèse dans l'exode par exemple la sortie d'égypte sera vu comme traverser des impossibles justement sortir de la servitude et la mer qui sera traversée s'appelle yamsouf en hébreu yamsouf on peut dire la mer du jonc mais c'est comme ça que ça devrait se traduire mais sauf c'est souffle c'est sauf c'est à dire fini c'est la yam c'est la mer là c'est l'étendue limité c'est à dire que ce sont toutes les impossibilités où ils vont faire sortir le peuple d'égypte mais ils sont bloqués il peut même pas imaginer qu'il ya des choses qui existent hors de leur servitude il va voir qu'il n'est pas sortir de cela et on peut prendre son plus considéré que l'histoire de l'exode d'une histoire totalement historique que ça s'est passé que les archéologues peuvent tout trouver ou ça ça c'est pas notre domaine ça ce domaine des scientifiques les archéologues c'est les regardent nous savoir si le texte est vrai ou pas historiquement c'est pas notre problème ce soir c'est ce que veut nous dire le texte et à ce moment là on a des codes de lecture bien sûr il faut connaître le sens littéral savoir lire le texte simplement déjà mais le lecture simple elle est pas si évidente que ça parce que l'unir que il n'y a que des consonnes pas de voyelles c'est à dire que on a une forme de liberté d'apporter ses voyelles c'est à son propre souffle et un changement de voyelles peut être un changement de texte et ça peut changer le niveau de lecture ensuite il y a effectivement un système de rythmiques il ya du nombre dedans mais les noms sont importants parce que les lettres sont aussi des systèmes de codage chiffré donc on peut lire un mot et voir un nombre en même temps ça met des équivalences numériques entre les mots on peut passer d'un à l'autre ça vaut autrement et puis à simple allégorie et les textes d'acabal comme le c'est faire voir quand il parle de la sortie d'égypte il parle de l'esclave qui pendant six années sera esclave la septième année il peut il part libre sans les devoirs dans ce chabat six jours la création septième jour de repos mais surtout il va dire lorsque tu lis au va d'hybris c'est à dire esclave hébreu ne considère pas que c'est ça représente l'âme ce sont toutes les âmes qui vont rentrer dans la servitude de la matière qui sont prises dans les limites le mot égypte à l'hébreu c'est misraïm misraïm on peut l'interpréter de différentes façons mais il ya le mot de sourde dans le dire bornes ce sont des bornes nous rentrons dans une dimension bornes et on est bon des êtres mais des êtres bornes et on est né bornes et et ce moment là bien fort prendre conscience déjà qu'on est enfermé et recouvrez notre notre identité et et ça ça sera l'histoire de moïse parce que moïse est celui qui gardait l'identité il s'appelle moucher un hébreu à l'enversé hachem ce le nom de cette carte et l'identité et toute la démarche spirituelle du cabaliste c'est répondre à ces réponses de question mais c'est pas les seuls à faire ça c'est qui suis je quand je parle à son nom qui parle parce que c'est juste des concepts des croyances qu'on m'a inculqué est ce que je répète des choses que j'ai entendu où il ya quelque chose de moi même qui parle et je vais il va falloir que je trouve ma véritable source d'établir sens et après quand j'aurai donc moïse garde l'identité il est né il est élevé chez les égyptiens mais par son nom il a gardé son identité il va retrouver qui il est il va chercher il veut dire de redonner cette voie aux âmes à l'exil dans la matière et après il faut qu'ils dépassent cette impossibilité c'est la mer qui bloque tout et là il ya un acte du merveilleux il ya de la confiance du merveilleux lève le lève tombe ton bâton tu vois ça va s'ouvrir il fait avec confiance et le merveilleux se produit ils peuvent traverser mais là le peuple est toujours pris par cette imprégnation de la servitude et pendant 40 ans il va devoir les transformer parce qu'il aurait pu traverser rapidement non mais quarante ans dans ce désert ce désert en hébreu s'appelle midbar c'est le mot hébreu pour désert mais midbar si je change les voyelles c'est un médaver c'est parlant c'est faire parler il leur rend la parole parce qu'après tout moïse semble un peu dictateur au départ il leur impose des choses mais en fait il les laisse il ne les accompagne pas après il va leur dire c'est là bas et parce qu'il va leur rendre leur autonomie il leur rend la parole il ya tout un travail que l'on doit faire sur soi en écho avec cela on peut le faire bien sûr symboliquement intellectuellement ça fonctionne mais à un moment donné on va rentrer dans le profondeur et on va essayer de la véritable méditation soit sonore soit active ou alors totalement silencieuse dans cette quête de plénitude mais je pense que si on va avoir les les contemplatifs zen yogi ou autres ils auront à peu près cette cette démarche là après c'est juste là les outils de démarrage qui sont un peu des ex a peu différent ouais mais ce qui est ce qui est drôle aussi à voir c'est que cette espèce de conscience universelle dont tu parlais tout à l'heure qui s'est en quelque sorte matérialiser ou cette lumière qui s'est multiplié je sais pas comment on peut dire déjà quand quand on souffle on chante on parle on danse des lettres qui sont en fait le verbe ou l'esprit on dirait qu'on le corporalise le matérialise aussi on fait ce même mouvement ma deuxième observation c'était que tu parlais donc de cette conscience universelle qui se matérialise on peut pas voir ça comme une sorte de cosmogonie à travers le temps vu que le kabbaliste est en dehors du temps donc pour retrouver cette expansion de conscience c'est pas une évolution dans le temps pour faire mais c'est notre être qui doit entrer en expansion comment ça se passe pour retrouver cette cette conscience pleine à quoi ça se passe au début ça ne se passe pas justement parce qu'on fait on a une contrainte physique on a une contrainte même idéologique on est cultivé de certaines façons et au début c'est il n'y a pas de solution dire comme ça il va falloir doucement appliquer de trouver sa voie que ce soit de la cabale du yoga du zen peu importe et ensuite elle va suivre trop se rapprocher son étoile et qui devait un attracteur ça c'est important parce que rentrer dans une voie spirituelle qui va durer toute une vie avec douleur et sur effort on est sûr d'aller à l'échec donc deux premiers temps il va falloir s'ouvrir trouver le la mouvance le parfum spirituel que l'on ressent le mieux et parce que c'est on ne pas les avec effort vers ce but c'est le but qui doit nous tirer parce que ça chaque fois qu'on va tomber et ça va arriver beaucoup chaque fois qu'on va se relever quelque chose qui va nous attirer et c'est important d'être bien dans sa voie ça c'est fondamental et puis ensuite une fois que on est dans cette voie il ya l'échange alors il y a bien sûr l'étude parce que dans les textes sacrés dans les textes spirituels il y a quelques expériences qui sont mis ils ont proposé il faut un peu rêver d'ailleurs c'est un peu dans l'imaginaire d'un premier temps mais ça une valeur c'est une valeur parce que même si on fera on fera pas l'expérience de la personne qui l'a écrit il nous ouvre une petite fenêtre je l'ai fait certainement c'est pas grave c'est vrai qu'ils racontent leurs superbes histoires de transcendance mais peu importe ils ont jamais fait si ils éveillent dix personnes ben c'est déjà ça mais il ya moi je me souviens dans les années 70 il y avait un auteur qui est élu dans le monde entier c'était un pseudo lama tibétain l'observant pas il a écrit le troisième oeil il a fait rêver la planète cet homme là il a je pas encore aujourd'hui je suis chez la pologne pas si longtemps que ça je me dis oui je suis rentré dans la spiritualité avec ce livre là et partout dans le monde alors que c'est un plombier élandais qui ne connaissait rien du monde tibétain il est mort à montréal je sais même où et donc je suis pas sûr que lui ait vécu quelque chose mais il a si bien écrit il a si bien raconté qu'il a éveillé de multiples personnes donc il ya cette il ya un moment de livre à retrouver cette cette étincelle qui va mettre de faire démarrer un feu peu importe après on corrigera après c'est très grave d'accord voilà ensuite ben il ya aussi la rencontre une fois qu'on a passé par le livre vrai pas vrai peu importe il faut que ça nous éveille se fasse plaisir que ça arrive il ya la rencontre c'est intéressant ensuite de rencontrer des gens qui en même qui ont marché sur ce sentier là ne soit ce qui pour l'heure qui seront capables de dire attention c'est ce chemin là il est dangereux j'y suis passé et puis il ya aussi parce qu'elle appelle la communion des la communion des saints justement c'est à dire rencontrer des gens qui ont approché quelque chose qui ont éveillé quelque chose juste pour sentir ce parfum de sainteté pour se mémoriser ce que c'est pour construire sa voix donc rencontrer des gens dans qui ce qu'ils vont dans cette voie là et puis après il y aura la voix du moi je considère c'est une voix solitaire on a beau être mille mais dans une méditation et tout seul on se rencontre dans la conscience universelle d'accord mais face aux émotions face aux peurs face aux traumatismes etc ben ça on ne peut le que l'affronter soi même et là les cabalistes contemplatifs vont reprendre une ancienne lignée parce que on dit la cabale c'est 12e siècle mais c'est pas né comme ça d'un coup il ya une longue expérience ésotérique on peut considérer que c'est même de la cabale à l'origine ce cabal c'est recevoir on dit que moïse a reçu directement la torah donc le premier cabaliste il a reçu mais la cabale là la torah s'est transmise de façon orale et écrite il y a toujours eu une sagesse cachée qui a accompagné cet enseignement là on a toujours su qu'il y avait des mystères à résoudre dedans et il ya différentes certes initiatiques ont été construites dans la tradition par les maîtres de la tradition dans le premier temps que sur le mot dans ils ont découvert des choses à babel même dans tout en géologie revenu de babel par exemple et dans le second temple il y a eu des cercles de contemplatif une grande mystique qu'on appelait la mystique du char qui est basée sur la l'enseignement du livre d'ézéchiel où il va contempler la gloire divine cavode et ce char céleste une espérance très très intérieure qui est très imagé parce qu'on est il ya des forces il ya l'image du bœuf de l'aigle etc et des symboles mais c'est il ya un véritable code c'était un véritable texte technique de méditation pour pas se laisser attraper par les par les enveloppes et ça a donné naissance à une mystique on appelle la mystique du char mercava en hébreu mais aussi la mystique des éralotes des palais qui sont des palais intérieurs qu'on va explorer et en dire que là on est un peu chez les ancêtres et contemplatifs des kabbalistes on nous enseigne dans ces textes que le l'instruction de sept mondes sept niveaux cette terre sept espaces sept cieux cette merde surtout basé sur le 7 et le les mystiques de la mercava et de ces espaces de ces palais ça c'était directement lié au second temple de jérusalem n'allait pas faire des espérances de transcendance quand ils n'avaient pas hors d'eux-mêmes il savait que comme nous sommes à l'image de l'on contient tout donc si je veux aller à l'autre bout de l'univers c'est pas la peine je l'ai en moi donc il suffit que je plonge à l'intérieur et c'est une descente intérieure hier aide c'est vers de descendre ça donnait le mot yorder ses descendeurs les descendeurs du char ses mots comme jour d'un d'ailleurs c'est la symbolique d'ailleurs du jour d'un qui descend en israël yordine qui part du plateau du golan jusqu'à la mer morte comme ça qui représente d'ailleurs toutes les étapes de l'espérance intérieure et là ils allaient descendre se préparer c'était des ascètes ils jeûnaient ils partaient dans le désert pour se purifier ils se mettaient en blanc ils se mettaient dans une position accroupie pour descendre à côté d'eux était en général leur maître qui les accompagnait dans cette expérience là ils avaient préparé comme il y avait l'angéologie de babel qui était revenu ils avaient les noms des anges qui permettait de rentrer dans les différents palais et ils allaient ils descendaient en eux-mêmes par une technique de l'inversion de des plongeurs en eux-mêmes pour aller explorer ces palais intérieurs et chacun de ces palais représente nos états de conscience qu'on a dans la cabale et là il fallait qu'il découvre le plan la terre c'est le niveau où ils peuvent se poser se stabiliser puis ils montaient dans l'espace ils trouvaient un ciel au dessus et là ils découvrent un palais qui est un palais intérieur une dimension de leur conscience qui va voir traverser et explorer donc c'est une exploration intérieure et chaque c'est dans l'ancienne littérature et là on a le on a des gardiens gardiens du seuil qui nous repousse sont terrifiants ils peuvent nous faire très peur et là il faut que l'adepte soit capable de le traverser alors il avait des formules pour le traverser mais ça ça ne marchait que seul le jour où il s'apercevait que le gardien terrible qui est repoussé n'était qu'une image d'eux-mêmes parce que vous étiez devant un miroir et là en fait c'est des parties d'eux-mêmes qui ne connaissaient pas et quand on connaît pas quelque chose c'est un ennemi c'est un agresseur donc il traversait là et là dedans il y avait des cellules des chambres il va falloir explorer alors certaines sont ouvertes ce sont nos qualités épanouies et certains sont fermés bloqués c'est une partie de notre esprit qui est bloqué dedans il faut avoir le courage de libérer d'ouvrir et il faut ces espérances là de degré en degré de niveau en niveau et ça c'était très très imagé parce que c'est représenté par des archi célestes c'est très angéologique comme comme littérature très lourde d'ailleurs parce qu'il ya des milliers de noms d'anges dedans c'est c'est particulier et c'est un mystique s'est arrêté après la destruction du temple mais il est resté c'est ces enseignements là on va les retrouver différentes époques et même l'époque où le vieux siècle vous avez très très anthropomorphique comme il ya plus le temple il ya une forme d'identification avec les anges dans les parties du corps c'est très corporel et la cabale va apparaître et avec plutôt une notion de lumière et va enlever tout à toute anthropomorphie et va nous libérer d'anthropomorphie qui ne tardera pas revenir de toute façon mais parce que on a besoin de ça mais on pourrait dire que la cabale est plutôt le mystique de la lumière puisque de la forme et et ça cette espérance là ben c'est tout l'expression de grâce de vertu de conscience on va le découvrir petit à petit et c'est ça n'est pas d'un coup heureusement d'ailleurs c'est trop violent on va passer par des fluctuations on fait une expérience d'éveil on sent quelque chose on découvre quelque chose de notre esprit donc conscience notre nature il ya du merveilleux dedans mais après il filet le chute il ya une chute parce que ça nous ramène à notre réalité de tous les jours et c'est même parfois douloureux comment je vais pouvoir réunir cette expérience du merveilleux transcendante ou au tout où tout est beau mais tout est léger spirituel transcendant à cette forme très très matériel de mon existence mais ça sort tout le mystère il ya une phase et doucement jusqu'au jour on alors ça on va tomber dans une forme de cabal enseigné par mabou la fia s'appelle un cabal extatique l'extase ne pas comprendre avec la transe c'est tellement pas voir le monde de corps de souffle et c'est être pris par par quelque chose qui s'est plus lors de la transe c'est parce qu'on recherche on va chercher l'extase l'extase n'est pas une transe c'est la capacité de collecter tout en étant là et ça ça va devenir la chose la plus délicate à maintenir c'est une forme d'équilibre entre les mondes supérieurs intérieurs et extérieurs quelqu'un qui réussit une extase mystique doit être totalement conscient c'est à dire que on pourrait prendre le volant dans une transe on peut pas prendre le volant c'est pas possible une extase on peut être très conscient dans ce que l'on fait très vigilant dans ce que l'on fait et garder la connexion et ça c'est l'espérance qui est à la fois la plus difficile à maintenir mais une fois que ça passe ça marche mais c'est pas et le mystique honnête on va dire il a toujours avoué qu'il va passer il réussit pendant un certain temps puis après il chute il recommence il chute il recommence ça fait partie de ce qu'on appelle le guilgul la migration parce que souvent certains pensent que le guilgul c'est juste la migration de l'âme dans le temps mais les lettres qui tournent sont un guilgul nos journées sont des guilgulines des rotations et notre expérience spirituelle est un guilgul permanent c'est à dire que je réussis une expérience je retombe c'est presque si comme si on nous disait ben tu réussis maintenant tombe et recommence pour voir si tu sais le refaire et c'est vrai que plus je vais réussir et tomber plus ce sera facile à reconstruire et à en faire jusqu'au jour ben je vais pouvoir maintenir la chose c'est une expérience talmudique dans le talmud on raconte que lorsque dieu a créé le monde et enfin qu'il a fait toutes les créatures et les espaces les luminaires tout tout existe il a pris sa vérité s'appelle émet à niveau c'est la vérité et il a fait mort de la poussière il a terrassé alors d'un coup tout tout l'univers toute la création s'affolent et ils disent tous éternel quand tu fais que tu fais tu viens de terrasser ta vérité tu l'as humilié alors que c'est en saut dans le sol et que comme ça qu'on peut savoir que tu es tu es tu es éternel et sans ce son peut plus savoir et pourquoi tu as-tu Il leur dit, si c'est la vérité, elle va se relever. Si elle ne se releve pas, ce n'est pas la vérité. Et c'est l'histoire de l'âme. L'âme est projetée dans le monde obscur pour retrouver sa vêtement de nature, sa vêtement d'être, et c'est ça qu'on doit faire sortir chaque fois. Alors ça, on le fait sur une vie entière, mais un contemplatif le reproduit quasiment tous les jours, le monde au mieux est très bien dans notre méditation, surtout dans notre monde, qui est un monde accéléré et rapide, comme ça, on revient vite, très rapidement dans toutes les images de notre monde, et le challenge, c'est savoir, est-ce que demain, je vais pouvoir revenir au même niveau, à la même expérience, même mieux encore. Et des fois, ce n'est pas évident, parce que si on s'est fait trop imprégné par le monde dans lequel on vit maintenant, c'est difficile. Je viens d'avoir reçu une facture, un peu de comptabilité à faire, le challenge est parfois difficile à refaire. Et alors, en guise de conclusion, parce qu'on arrive déjà à la fin de notre interview, ça va vite, ça va très vite, tu disais qu'on pouvait trouver notre voie, mais à travers n'importe quelle voie, même si elle n'est pas forcément spirituelle, on peut être appelé par l'art, l'artisanat, le sport, si on sent un appel, si on se sent attiré, aimanté vers ça. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin forcément d'étudier des textes, etc. Mais la Kabbalah, dans la vision kabbalistique, on peut considérer que tout le monde est appelé par une voie, et qui peut ou doit la suivre. Ah ben, en fait, je pense bien qu'il faut recouvrir la mémoire sur sa voie. Je pense qu'on est tous dans une voie, on suit tous une direction, on est juste amnésique. Donc c'est juste une... Il faut retrouver, se rappeler pourquoi on est là, qui on est, et quel est notre chemin de vie, et quelle est notre mission d'être. À partir de là, c'est vrai qu'on ne va pas demander à tout le monde de prendre la voie religieuse, spirituelle, ascétique, ou ésotérique, peu importe. Je vois qu'il y a des gens, dans l'art, ils vont très très bien, dans la marche, dans l'escalade, je ne sais pas. Ils ont leur forme de spiritualité, ils ont une forme de constance. Leur spiritualité, elle est là. Après, l'expérience intérieure de la transcendance, il faut que ce soit quasiment une seconde nature, ou une autre véritable nature, il faut que ça revienne très très naturellement. Quelqu'un qui va faire sa méditation tous les jours, comme un ouvrier malheureux va pointer tous les jours à son usine, il n'ira pas loin. Il faut que ce soit quelque chose qui nous réveille. Allez, on revient. C'est pour ça que Abou Lafiak met ça comme un acte amoureux. Comme le bien-aimé qui a envie de retrouver sa bien-aimée, hop, il va vite retourner. Et là, c'est quelque chose qui se passe. Mais la spiritualité sombre, il faut se méfier. Il faut qu'il y ait de la joie. Ça, c'est un élément qu'on aurait pu rajouter, on va parler du merveilleux. La quête spirituelle, surtout du cabaliste, c'est une quête de la joie. Une joie sans cause. On a un terme qui est donné dans la mystique du Zohar, c'est un exemple qui se prononce Redva. Redva, c'est une joie qui englobe toutes les joies. On pourrait dire que c'est une joie qui n'a pas besoin d'être alimentée. On est près d'un feu, il y a une joie passive, si je prends le terme de Spinoza, qui a besoin d'être alimentée. C'est-à-dire que le feu est en train de s'éteindre, si on veut qu'il redémarre, il faut mettre du bois dedans. C'est à l'image de la joie passive, celle-là. On a besoin d'avoir des amis, de lire des livres, d'aller au cinéma, de se raconter des blagues. Mais dès qu'on rentre chez soi, elle retombe. Ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment autonome, celle-là. Et ce qu'on cherche dans notre expérience intérieure, c'est cette joie, ce feu, ce feu primordial qui brûle en permanence, qui n'a absolument pas besoin de recevoir d'alimentation. C'est surtout sortir de la tristesse obscure. D'accord. Bon, ben, la joie sans cause. Merci pour cette conclusion. Merci beaucoup pour cette interview, Georges. C'était un grand plaisir. Salut.